Hello ! Bon ben voilà, j'ai craqué, j'ai décidé de revendre une petite vidéo, ça faisait super longtemps. L'idée aujourd'hui c'est de proposer une vidéo assez courte pour parler de la soustraction, parce que la soustraction c'est une opération qui est toujours un petit peu compliquée à faire, et là avec mes sixièmes on y est, ça y est, et du coup je voulais à vous, mes sixièmes avant tout, proposer quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Donc voilà, alors académique, pas académique, on peut en débattre. Maintenant c'est une méthode, voilà, donc on va la prendre et on va la regarder, et si elle vous aide à faire des soustractions, et bien c'est super, voilà, on en profite. Allez c'est parti ! Donc moi j'aimerais bien faire une soustraction qui est 132,5 moins 45,32. 132,5 moins 45,32. L'addition et la soustraction sont deux opérations pour lesquelles on doit absolument respecter l'alignement du chiffre dans leur colonne de numération. Donc je dois aligner mes unités avec mes unités, mes dizaines avec mes dizaines, mes centaines avec mes centaines. La même chose pour la partie décimale, c'est-à-dire les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, etc. Ce qui implique forcément que les virgules seront alignées. Donc je vais tout de suite placer les virgules de mes deux nombres. Alors hop, j'ai une virgule ici et une virgule ici. Donc j'ai mes deux nombres. Et donc pour ces deux nombres, j'ai dit 132,5 et 45,32. Bon alors attention, je n'ai pas le même nombre de chiffres après la virgule, puisque j'ai un virgule 5 et un virgule 32. Je peux rajouter un zéro à la fin de mon nombre le plus court. Comme ça j'aurai deux chiffres après la virgule pour mes deux nombres et là je suis sûre de ne pas me tromper. Donc virgule 5,132,5 et puis le deuxième c'est 45,32. Voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je rajoute un zéro. Ici c'est le zéro qui me permet de savoir ce que je vais soustraire réellement. Et là, hop là, c'est parti, je trace un grand trait, je mets mon moins de la soustraction et voilà mon opération posée. Oui, j'écris sur mon radiateur. Mais en le voyant, je me suis dit c'est génial pour bien avoir les bons chiffres dans les bonnes colonnes. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc ici, voilà comment je vais travailler. En fait, je vais chercher combien additionner à 45,32 pour obtenir 132,50. Puisque finalement, si je soustrais 45,32 à 132,50, ça revient à trouver combien additionner à 45,32 pour trouver 132,50. Donc je vais chercher, en fait, combien additionner à ce nombre-là pour trouver ce nombre-là. Alors je commence ici, toujours, par la droite. Alors ici, je me dis 2 plus combien va me donner zéro ? Alors ben voilà, déjà je suis devant un obstacle, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Eh bien en fait, la question à se poser, c'est pas 2 plus combien me donne zéro ? Je vois bien que je ne peux rien additionner à 2 pour trouver zéro en termes de nombre positif. Et donc je me dis, ben je vais plutôt me demander combien de je vais ajouter pour arriver à 10. Exactement, c'est là que ça commence. Donc 2 plus quelque chose doit me donner 10. Eh bien, 2 plus 8. Alors il faut un peu que tu connaisses tes compléments à 10, tes additions, tout ça pour pouvoir le faire. C'est 2 plus 8 qui va me donner 10. D'accord ? 8 plus 2, 10. Alors, ok, donc là j'ai un zéro, mais ça veut dire que quelque part, il y avait une retenue, exactement. Donc du coup, forcément, je suis obligée de me dire, ben là j'ai une dizaine qui a été créée ici, donc je vais me la rajouter ici, puisque c'est une dizaine, je viens de dire 10. Donc si mon zéro est là, mon 1 est ici. Donc je vais le rajouter dans ma colonne, ici, de mes petites dizaines. Donc, maintenant, ici, ça veut dire que je vais avoir 3 plus 1 égale 4. Donc la question à me poser, c'est 4 plus combien va me donner 5 ? D'accord ? A combien je dois ajouter à 4 pour obtenir 5 ? Alors, c'est 4 plus 1, d'accord ? Ça c'est mon 4. 4 plus 1 va me donner 5. Et là, est-ce que j'ai une retenue ? Ben non, puisque j'ai dit, ça va me donner 5. Ok ? Donc on récapitule le début. 8 plus 2, ça fait 10, mais comme j'ai dit 10, j'ai mon zéro ici. J'ai mon 1 de ma dizaine qui vient s'ajouter avec mon 3 ici de mes dizaines. 3 et 1, 4. 4 plus combien va me donner 5 ? 4 plus 1, 5. Ok ? J'arrive à la colonne des virgules, j'aligne ma virgule de mon résultat, et je continue ma réflexion. 5 plus combien va me donner 2 ? Ah ! À nouveau, ça ne marche pas, c'est plus petit. Donc du coup, tu te doutes, je vais aller jusqu'à 12. 5 plus combien va me donner 12 ? 5 plus 7 va me donner 12. Oui, mais j'ai dit 12. Donc c'est 2 ici, plus 1 dans ma petite colonne ici. Hop là ! Ce n'est pas juste une retenue. Ici, tu as vu, c'est une dizaine de mon 2 ici qui va s'ajouter avec mon 4. Et je continue ma petite gymnastique. 4 et 1, ça fait 5. Donc 5 et combien va me donner 3 ? Ah ! Bah 3, ça ne marche pas. Donc 5 et combien va me donner 13 ? 5 plus 8 va me donner 13. Oui, mais 13, j'ai parlé d'une dizaine. Hop ! Que je reporte ici. plus 1. Ah bah alors, j'ai rien. Donc combien plus 1 va me donner 1 ? Combien plus 1 va me donner 1 ? Et bah c'est 0. Bah ce 0 en début de nombre, il ne me donne rien du tout. Donc combien fait 132,50 moins 45,32 ? Et bien ça donne 87,18. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui en fait. C'est une façon de traiter la soustraction. Combien j'ajoute ? Ah ! Remarque que tu aurais pu le faire dans l'autre sens. Ici. Est-ce que je peux faire 0 moins 2 ? Attention, c'est toujours du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. 0 moins 2. Je ne sais pas le faire à ce stade de mes connaissances mathématiques. Donc je ne peux pas faire 0. Je vais prendre 10 moins 2. Donc c'est comme si j'allais chercher une dizaine ici en fait. Donc 10 moins 2, ça fait 8. Et la dizaine que j'ai prise en fait, on la recompte ici. Donc ça revient au même. Le mécanisme est le même. Mais voilà. Aujourd'hui, je t'ai proposé une méthode par pseudo-addition. Parce que parfois, dans notre cerveau, c'est plus facile de chercher des additions que de soustraire des nombres. Donc c'est une proposition. Et bien j'espère que cette petite vidéo t'a plu et qu'elle t'éclaire dans ton raisonnement. Je te conseille d'essayer tout simplement. Alors peut-être pas sur les radiateurs de chez toi. Moi c'est adapté. Je sais exactement comment les nettoyer. Donc je vais faire ça très rapidement juste après avoir coupé. Je te souhaite en tout cas de bon courage pour tes soustractions. Et puis on se revoit bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501